seasons after fall est lancé j'espère qu'il va pas venir me le lancer sur le mauvais écran non c'est parfait tout va bien j'attends de voir est ce qu'il apparaît également voilà il apparaît dans obs donc il apparaîtra également à l'écran et nous allons pouvoir commencer juste que j'ai oublié un petit truc parce que voilà c'est le matin comme d'habitude voilà voilà petit rappel encore une fois nous avons un discorde pour la communauté avec deux trois personnes sympathiques n'hésitez pas à demander l'accès cela coûte quelques crédits histoire de filtrer un petit peu comme n'importe qui ne puisse pas arriver donc une fois les crédits arrivent tout seul quand on est actif sur le tchat voilà ce n'est pas quelque chose qui va vous coûter réellement de l'argent qui va rien vous coûter en réel à part un petit peu de temps et d'investissement au sein de la communauté ce qui me semble normal si vous voulez rejoindre le discord alors continuons season after fall j'en étais au point où nous devions retrouver les hôtels des gardiens de la forêt moi j'ai eu le temps de faire hier celui de celui de l'hiver et celui de l'été nous devons maintenant faire les deux situés en bas celui en bas à gauche celui en bas à droite respectivement celui du printemps et celui de l'automne celui de l'automne donc en bas à droite nous avions déjà fait une incursion sans sans pour autant trouver le fait notre bonheur malheureusement et à temps qu'ils pensent nous avons également encore des nids à trouver des nids des endroits où nous pouvons nous poser dormir un petit peu rêver un petit peu ce souvenir du passé il nous en manque deux il nous en manque un droit sur le territoire du gardien de l'hiver donc en haut à droite et et un sur le territoire du gardien du printemps en bas à gauche donc donc en bas à gauche encore tout à faire et pour le coup avant de nous reprendre la tête sur des bas sur des casse-têtes nous allons voir au niveau du du territoire du gardien de l'hiver si nous ne pouvons pas trouver ce ce petit nid le problème étant qu'il peut se trouve à peu près n'importe où il peut être caché comme nous je ne sais même pas si ces nids apparaissent tout au début je ne crois pas je crois qu'ils apparaissent seulement après avoir fait après avoir atteint un certain un certain moment du jeu ce qui expliquerait pourquoi je ne les avais pas vu précédemment rien par ici pour résumer l'histoire en quelques mots de toute manière l'histoire en soi n'est pas ultra compliquée non plus alors qu'il semble y avoir quelque chose d'anormal dans la forêt que tous les animaux l'ont quitté notre petit renard que nous n'avons pas ici contrairement aux apparences ce petit renard il a pour s'inquiété de voir ce qui se passait sa curiosité a été un petit peu quittillée et s'est dit je vais aller voir ce qui se passe pendant ce temps dans cette forêt s'éveille une graine une graine, un esprit je ne sais pas trop quoi quelque chose qui dormait sous terre en tout cas et qui est ramené à la surface une fois à la surface nous communiquons avec une personne qui ne se montre et pas amie et qui nous dit bien gentiment qu'il a besoin de nous c'est pour ça qu'il nous a réveillés plutôt elle dans le sens où la voix est pas familiale en tout cas en lui disant que voilà maintenant qu'on est réveillés on va devoir l'aider et que son ami justement le gardien de l'univers a quelque chose qui lui serait utile mais elle ne peut pas se déplacer sinon qu'elle doit aller le chercher ceci dit une âme, un esprit, je ne sais pas quoi, ne peut pas se déplacer non plus aisément en passant le claquement de doigt en tout cas et de fait le renard qu'il venait voir par ici sans doute était son destin mais tout aurait dit qu'il a été récupéré justement et nous avons été mis dans son corps ainsi nous pouvions profiter du corps du renard pour nous déplacer à loisir et elle est menée à bien cette quête ce que le gardien de l'hiver gardait justement c'était le pouvoir de l'hiver nous permettant de passer en hiver quand nous voulions nous ramenons ce pouvoir au centre de la forêt et comme notre interlocutrice ne peut l'utiliser apparemment il nous fait fusionner avec ce pouvoir de manière à ce que nous puissions l'utiliser jusque là encore une fois tout se passe bien et nous partons voir les autres gardiens de l'automne, de l'été et du printemps peut-être plus dans cet endroit là, on ne peut plus et tout ça pour récupérer petit à petit les autres pouvoirs petit moment triste, au moment de la récupération du quatrième pouvoir, notre âme n'est plus dissociable du corps du renard et en forçant la fusion, le corps est mort enfin, en tout cas le renard tomberait de mort et nous ne pouvons plus l'utiliser de fait nous gardons cette forme du renard parce que notre âme entre guillemets notre esprit c'est c'est un petit peu attaché à ce corps ce qui fait qu'on a cette forme un petit peu éterrée et alors que nous avions enfin les quatre pouvoirs les quatre gardiens chez qui nous avions été justement ce réveil soudain en comprenant que quelque chose, quelque chose se trame, quelque chose de complètement amournable je peux vraiment rien faire ? Ah mais non, je l'avais déjà fait c'est pour ça donc que quelque chose se trame et nous comprenons alors que la petite voix qui nous parlait ne faisait que nous manipuler ne se servait de nous que pour peut-être de se faire des seins, je ne sais pas nous ne savons pas encore à ce moment là et qu'il ne faut certainement pas la laisser faire ce qu'elle souhaite du coup je sais ce que je fais, enfin je sais ce que je fais je ne dépasse pas les attornants ici, je cherche vraiment à retrouver ce nul qui peut être n'importe où et du coup j'essaie de faire une fouille complète du niveau si je vois que ça passe à la fois en haut et en bas, je passe en haut et en bas du coup il faut bien regarder partout donc nous ne devons pas laisser cette petite voix faire ce qu'elle désire comme c'est nous qui possédons les pouvoirs et pas elle et bien voilà, elle l'a au fondement, dans le fondement petite réflexion alors les gardiens étant fort acrobés encore à ce moment là parce que c'est à nous de devoir aller un petit peu les réveiller et pour cela nous utiliserons les pierres des vents les pierres des vents qui sont toutes scellées et sans la puissance des quatre vents et bien les gardiens ne peuvent pas faire ce qu'ils doivent faire je veux n'avoir que très moyennement compris cette histoire de pierre de vent mais bon, nous les avons retrouvées et à mesure que nous libérions cette pierre nous puissions accéder au sanctuaire où se cachait justement cette petite voix cette petite voix qui n'était qu'une graine une graine également qui semble avoir un souci, je ne sais pas mais toujours est-il que nous pouvions voir qu'elle était accompagnée de quatre orbes lumineuses et notre but à ce moment là, à chacun de nos passages, est de réussir à atteindre ces pierres lumineuses pour en briser une à chaque fois ce qui rendait folle de colère évidemment cette graine puisqu'elle appelait ça ses trésors et considérait ça comme ses trésors mais d'après les gardiens, point de trésors là-dedans que fais-tu ici, Goupil ? ne t'inquiète pas pour moi, ni pour les autres gardiens allez, file, il y a tant de choses à faire oui mais c'est pour ça que je suis ici, c'est parce que je cherche l'ennemi et donc une fois ces... il ne faut plus rien à mesure que nous brisions ces peurs la graine est passée par plusieurs stades dont la colère évidemment puisque nous brisions ce qu'elle chérissait depuis tant de temps même si c'était peut-être un petit peu malsain mais également l'acceptation tout à la fin préférant nous faire confiance nous qui avons... nous qui avons agi pour elle sans nous poser la moindre question elle finit par se dire que si nous pensons que c'est effectivement la bonne chose à faire et bien voilà les blessières en s'en remettant à nous nous apprenons également petit à peu mais c'est là grâce... grâce aux possibilités de dormir dans les nids que... ah tiens je suis surpris je n'étais pas encore revenu par ici je crois en tout cas ah voilà voilà le nid donc comme je dis il était un petit peu... le nid c'est tout donc bien le nid nous apprenons que la graine est un peu très jaune en tout cas il était au courant de l'eau et il était très inquiète de cette condition euh... et nous comprenons que tout à petit c'est euh... que je vais me taire un petit peu parce que si nous allons voir intimement l'histoire nous allons prévoir et ceci sera un flamme en fait mais on va prendre un peu plus sur l'histoire c'est un flamme dis pourquoi les autres gardiens ne parlent pas ? en voilà une question peut-être qu'ils n'ont rien à dire ou peut-être qu'ils ont déjà trop parlé dans leur précédente vie leur précédente vie ? qu'est-ce que ça veut dire ? tu sais si tu étais mis quelques années plus tôt il n'y aurait eu que le gardien de l'automne et moi et le gardien du printemps et celui de l'été ils étaient où ? ils n'existaient pas tout simplement enfin si ils existaient mais pas sous cette forme je comprends pas crois-tu qu'il y a toujours eu quatre saisons ? et évidemment tout le monde le sait alors pourquoi es-tu né ? non le monde n'est pas figé il est venu constamment comme il y naît des graines il y naît des gardiens et avec eux naissent les saisons voilà voilà alors évidemment dans ma grande ma grande forme du matin je n'avais pas baissé le son du coup tout ce que j'ai dit était couvert par le son du jeu ou en tout cas nous parlions un volume égal plus ou moins mais de toute façon de toute façon des résumés j'en referai encore si toutefois certaines personnes arrivent assez vite enfin certaines personnes si des personnes tout court arrivent assez vite et me demandent me demandent le comment du pourquoi je n'hésiterai pas à faire un rappel alors à ce moment-là je dois absolument repasser en hiver et donc voilà de par ces petits rêves nous apprenons nous en apprenons plus sur la jeunesse de la graine sur ses inquiétudes sur ses peurs sur ses questionnements euh et nous comprenons également enfin nous apprenons que la la graine voulait voulait effectuer le rituel en quoi consiste le rituel et bien c'est une excellente question tout ce que nous savons c'est que seuls les gardiens les 4 gardiens réunis euh peuvent euh peuvent procéder à cela voilà or cette petite graine voulait faire ça elle-même euh pour quelques obscures raisons mais en fait euh certainement rien de maléfique là-dedans puisque tout ceci n'est jamais qu'une allégorie du passage de de l'enfance à l'âge adulte et de toutes les inquiétudes que cela euh et bien que cela peut relever tout simplement bien une raison qu'un nid à trouver au royaume du printemps et le et un hôtel au royaume de l'automne donc voilà tout ceci n'est vraiment qu'une histoire de passage de l'adolescence à l'âge adulte et je trouve ça fort poétique euh et ici en tant que euh en tant que renard je vais dire en tant qu'esprit aidé en tant que euh que maître temporaire des saisons et bien nous nous faisons qu'aider cette petite graine à à laisser son adolescence derrière elle pour pour grandir euh alors bonne chose, mauvaise chose euh tout ceci euh est questionnable je ne pense pas que le studio euh de développement il fait ça dans bah dans un mauvais but euh d'autant plus que enfin d'autant plus comme si c'était une fatalité euh le studio est français ah il fallait bien descendre le studio est français et que dès lors qu'il y a une certaine culture française qui qui en ressort je peux me déplacer en fait voilà je devais récupérer quatre fragments de pierre en fait qui sont les quatre fragments manquant de cette pierre de euh enfin de l'hôtel en fait tout simplement de l'hôtel du gardien du printemps alors je suis un petit peu déçu euh parce que les les précédentes pierres, enfin la toute première pierre que j'ai faite a été très compliqué à faire la seconde beaucoup moins et celle-ci bon bah voilà il suffisait de venir de chuter et d'attraper les morceaux euh un petit peu déçu pour le coup mais c'est également pour cette raison là que euh que je voulais terminer season after fall ce matin avant de commencer le jungle crime rock donc voilà avec ceci nous avons la possibilité d'appeler un troisième gardien euh il ne nous en manque plus qu'un mais dans le sanctuaire que le gardien se rassemble pour pratiquer le rituel des saisons ainsi l'éducation d'une graine s'achève et elle poursuit seule son évolution notre graine n'a pas dû comprendre elle a pris peur peut-être a-t-elle cru qu'elle allait disparaître que nous allions l'abandonner alors que nous voulions seulement lui permettre de grandir voilà nous réveillons ces fleurs euh et encore une fois il ne faut pas repartir trop tôt non plus puisque euh puisque encore une fois nous avons un nid à retrouver nous activons cette pierre ici voilà qui donne accès à un point de déplacement euh point de déplacement qui va tout simplement nous permettre de pouvoir ressortir d'ici nous avons donc continué notre recherche je n'aimerais pas passer à côté de ce dernier nid et avec cette pierre-ci je me pose des questions ceci permet de remonter par là bien alors toi ici tu nous ramène là c'est bien beau c'est bien beau mais je ne sais pas où ça nous mène plus précisément je pense pas que je pourrais réussir à grimper d'un truc à l'autre non je ne sais pas si ça m'aurait vraiment mené à quelque chose euh bah nous avons encore des fleurs à faire éclore non apparemment nous sommes déjà venus ici qu'est-ce passe-t-il pourquoi ce changement de couleur également je ne m'y retrouve pas des retours dans le bourbier le green river écoute merci green river pour ton follow oh ah voilà je me disais bien tiens c'est bizarre je n'ai pas mon mon alerte soit le bienvenu ici malheureusement tu es le seul donc tu vas devoir t'offrir une bière à toi-même si toutefois tu le souhaites ou alors tu peux rester évidemment dans ton buisson à l'heure quai cela ne me pose aucun souci non plus dans tous les cas le moindre follow me fait toujours plaisir du coup je t'en remercie alors revenons-en non moutons apparemment je suis déjà venu ici donc je présume euh je présume qu'habituellement on passe là au-dessus euh avec le niveau de l'eau beaucoup beaucoup plus haut et euh la sensation d'avoir changé d'écran ne vient que du fait euh euh qu'il fallait bien une scène pour récupérer les pierres je présume tout du moins oui voilà exactement parce que j'étais arrivé par ici et j'étais passé ici au-dessus parfait je m'y retrouve mieux donc euh repartons à la recherche de ce nid et je commence à me douter est-ce que j'ai retrouvé le nid de cette zone-ci ou est-ce que j'avais trouvé le nid de l'autre zone euh steam va me l'indiquer steam va me l'indiquer puisque pour chaque nid que l'on trouve et pour chaque sieste que l'on fait euh euh et bien nous avons un euh un achievement on va trouver un endroit où dormir rêve sylvestre rêve boueux et rêve aérien est-ce que rêve boueux correspond à cette zone-ci ça c'est la question euh que je me pose actuellement elle voit que j'ai du mouvement sur twitter mais tout va bien tout va bien euh euh rêve boueux l'aérien je sais que c'était l'été euh euh non c'était l'hiver rêve sylvestre c'était l'été je crois ou l'inverse je ne sais plus bref mais le rêve boue ça va être un petit peu compliqué euh euh rêve si je cherche celui-là je trouverais peut-être un petit peu mieux parce qu'il y a beaucoup de résultats avec de la boue apparemment mais je ne sais pas pour quelles raisons ah là là euh gamerside je ne sais pas si c'est un site euh un petit peu de confiance euh ça veut être connexion machin mais non on continue quand même je ne sais pas pourquoi il me dit que ça c'était dangereux euh à mon avis le jeu est encore un petit peu trop récent on n'a peut-être pas eu suffisamment d'impact que pour euh euh pour toucher les gens euh ça que je vais faire alors plutôt parce que j'ai vraiment un doute euh euh j'ai vraiment un doute quand quant à l'endroit où j'ai où j'avais trouvé le nid et je me demande si c'était pas ici et du coup euh tout ce qui me reste à faire se trouve de l'autre côté euh euh dans la dans le domaine de l'automne du coup nous allons aller jusque là-bas et nous verrons salut Grundy comment vas-tu j'espère que ta nuit a été bonne et que ta journée n'a pas commencé trop difficilement euh comme je l'ai indiqué sur twitter mais je ne sais pas si tu l'as forcément suivi aujourd'hui normalement c'est Legend of Grimrock mais comme hier j'ai terminé en laissant le jeu à 80% de complétion et bien je le termine d'abord parce que je ne vais pas prévoir une session de 6 heures pour quelque chose qui va me prendre peut-être une heure et après seulement et bien on passera sur sur Legend of Grimrock retourner sur cette petite île inconnue et euh et continuer notre euh notre exploration revenons-en ici notamment c'est le domaine de l'automne, les champignons, tout ça tout ça tu crois que quelqu'un veut t'envoyer à Silent Hill vu toute la brume qu'il y a je t'avoue qu'ici de mon côté il n'y a pas le moindre paix de brouillard le ciel est toujours très gris euh mais euh mais pas la moindre brume mais ceci dit c'est peut-être parce que je suis dans le centre de Liège et que du coup au centre d'une grande ville le brouillard prend moins facilement euh retournière mais j'ai vu précédemment alors que j'étais sur Namur j'ai déjà eu des brouillard tellement tellement impressionnant euh qu'il y avait de quoi il y avait de quoi s'en poser des questions mais c'est tellement labyrinthique j'ai plus envie toi aussi mais tu as des cours d'autoprès ça aide un jeune mec il y a peut-être une toute petite liaison de cause à effet enfin pas liaison mais relation plutôt euh je n'aurais pas dû prendre ce téléporter parce que du coup j'en suis d'autant plus perdu je déteste cette zone je ne l'aime pas du tout c'est la dernière qui reste à faire hein mais euh mais je ne l'aime pas euh ici je vais de moi-même directement tout au fond on va voir un peu ce que ça peut donner ah oui en plus il y a plein de vers de terre partout dont un géant là-bas derrière tout est fait pour ne pas nous donner forcément envie hop non quand j'étais sur Namur des bancs de brouillard j'en avais mais je ne voyais pas à 3 mètres et pourtant j'étais dans le centre de Namur mais euh mais j'avoue aussi qu'ils étaient ils étaient assez rares euh ici toutes les portes sont bien ouvertes et je crois que là j'arrive déjà tout au fond de tout au fond de la caverne tout au fond du niveau et que j'arrive face au gardien de l'automne euh qui est je ne sais plus quel animal je ne sais plus si hier j'ai essayé d'explorer jusqu'aussi loin euh ou s'il ne me suis juste pas posé la question j'ai vécu à Namur quelques années euh je suis arrivé à Namur en 2000 fin 2009 et euh mise à part une année où je suis retourné sur Bruxelles euh et bien voilà je suis je suis sur Liège que depuis que depuis quelques mois tu es passé un an en cote tu as fait de la chouagie peut-être à tout hasard il y a trois ans quatre oh c'est pas impossible qu'on soit croisés alors en effet il y a trois ans je crois que c'était dérivé il y a trois ans je fréquentais beaucoup l'Imaginarium qui venait d'ouvrir si cela te parle ça c'était la pierre devant du coup je présume que l'hôtel ne va pas être ici ici non plus pas dans cette zone entière en tout cas maintenant on continue notre route voir s'il n'y a pas une suite ou quelque chose non on est au bout on est au bout de notre vie et au bout de notre force tu étais à l'IoS12 côté de la gare ah oui en programmation je pense ça je pense il me semble que c'est une école qui fait entre autres Matfort, programmation et autres trucs de technologies non ? si je peux complètement me tromper aussi c'est pas impossible devant un Alux par la suite possiblement bref je situe je pense situer l'école après c'est surtout de savoir si je ne me suis pas planté dans ce que faisait cette école dans tous les cas on s'est peut-être croisé à un moment ou à un autre par accident ou non comme quoi le monde est petit ben voilà en programmation je ne disais donc pas de bêtises voilà et si on revient par ici c'est dingue qu'on retrouve même plus la moindre trace du gardien de cette région je ne sais plus quelle bestiole c'est je ne sais plus où on la trouve je ne sais pas pour le bar tu as une mauvaise mémoire ah oui mais c'est parce que c'était pas un bar l'imaginarium c'était une boutique de jeux de roule de jeux de roule de jeux de société pardon bon bon faisons autrement la plante là est complètement gorgée d'eau nous avons passé en été de mémoire non au printemps alors peut-être de mémoire oui enfin de mémoire par défaut plutôt par supposition et voilà le niveau de l'eau est remonté et nous devrions pouvoir quitter cette petite zone voilà en fait j'ai une mauvaise mémoire tu as de mauvaises oreilles en même temps j'ai juste parlé de l'imaginarium qui venait d'ouvrir je n'ai jamais dit que c'était une boutique ou quoi que ce soit donc il y a franchement pas de problème voilà c'est parce que je ne sais pas quels étaient les endroits que tu fréquentais non plus je vous doute que l'on soit vu à cette école parce que je ne l'ai pas fréquenté du coup je cherche un petit peu d'autres lieux que nous aurions pu avoir en commun voilà 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 le nid comme ça le dernier nid est trouvé on va prendre la dernière partie de la dernière partie on va voir le dernier flashback concernant la jeunesse de la graine oh oh non laisse moi tranquille je veux plus te parler comment ça plus me parler tu boudes c'est nouveau ça toi qui passe ton temps à rire et à chanter et ben je veux plus rire et je veux plus chanter voilà bon je t'écoute explique moi ce qui te tracasse j'en ai marre que vous me laissiez à l'écart vous me dites jamais rien à l'écart ? mais enfin de quoi tu parles ? tu le sais bien pourquoi vous m'invitez jamais à assister au conseil ? si le conseil des gardiens s'appelle le conseil des gardiens c'est qu'il y a une bonne raison vous pensez que je suis trop jeune et que je pourrais pas comprendre ce n'est pas aussi simple que ça et ben tant pis si vous voulez rien me dire je viendrais vous espionner donc ouais typiquement la crise d'adolescence je vais dire euh ce qui ce qui recoupe avec ce que je pensais hier et ce que disais encore tout à l'heure même si tout à l'heure je parlais un petit peu tout seul euh voilà le toute l'histoire n'est jamais qu'une qu'une représentation du passage du passage de l'adolescence à l'âge adulte de la part en tout cas de la graine qui nous embauchait depuis le début euh et donc maintenant maintenant nous n'avons plus qu'à trouver ce euh le dernier hôtel l'hôtel du gardien de de l'automne et une fois que que ce dernier sera activé nous pourrons effectuer le le rituel le rituel qui permettra à la graine de passer de euh enfin de s'épanouir de passer de euh de son adolescence de sa croissance à son âge adulte et de devenir ce que euh ce qu'elle aurait du toujours être allez laisse moi passer la principale difficulté maintenant étant de réussir à trouver où se situe cette fichu euh euh ce fichu zotel peut être n'importe où il peut ressembler à peu près n'importe quoi enfin n'importe quoi théoriquement c'est une pierre c'est une grande pierre difficile à rater euh dans la pratique euh on peut y accéder par à peu près n'importe quoi euh 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 et comme je le disais encore hier au moment où euh où l'hôtel a été révélé il nous a été montré l'espace d'un instant euh mais comme j'ai mauvaise mémoire je ne sais plus du tout à quoi à quoi cela ressemblait à quel moment cela se euh enfin à quel endroit euh à quel endroit précis de la zone cela se passait je retournerai bien à voir ma VED de hier hein je ne sais plus non plus où ça se situait exactement du coup et bien nous allons euh nous allons regarder un petit peu partout si je fais juste comme ça je n'ai clairement pas assez de hauteur pour arriver jusque là euh si je me mets simplement au printemps au printemps c'est pas suffisant c'est compliqué euh c'est plutôt compliqué et comme c'est compliqué je présume que ça doit être par ici non pas encore l'hiver d'abord le printemps bon ça c'est l'été le printemps voilà parce qu'au printemps les jets sont au maximum de leur pression ce qui permet de passer en hiver d'avoir de haute plateforme ici on repasse en automne pour faire fondre le tout et réduire la pression et en hiver pour avoir une plateforme également ah bah oui mais c'était ici que je m'étais fait couillonner hier il me semble euh tout ça ne permet que de remonter par la voie on va dire par la voie pas rapide non et les bugs n'est pas voilà il fallait me mettre évidemment tout en bas pour qu'il commence à tilter ah mais oui on est au printemps cette source est sans être plus forte encore des fleurs à activer à réveiller mais de fait ah mais oui mais c'était ça c'était cette fameuse pierre qui était tombée me permettant d'accéder ici et donc ici nous arrivons enfin à cette fameuse dernière zone enfin tu vas t'activer oui ou non peut-être que tu es bien actif alors pourquoi c'est parce que je suis pas à la bonne saison pour pouvoir l'activer ah oui c'était peut-être ça je ne sais pas si du coup il est vraiment actif ici on a quelque chose mais quoi je sais pas si c'est vraiment une question de saison pour le coup si c'est une question de de trucs qui plante complètement oui mais mais encore encore une connerie d'énigmes dans le noir cette fois-ci où tu sais pas ce que tu dois faire juste j'ai vu qu'il y avait une sorte de nid ou quoi ou machin mais oui c'est bestioles là non c'est bon tu perds dans l'autre sens voilà là effectivement il n'y a pas de forme non mais si cette pierre ne s'active pas je vais pas réussir à voir grand chose moi comment est-ce que je suis censé savoir ce que je dois faire avec des éléments qui ne voilà enfin j'ai un petit peu plus de lumière en automne parlera un jet plus un petit peu plus fort ok alors s'il n'y a rien il faut que je passe au printemps pas en été au printemps voilà pour que le geste soit plus fort et puis enchaîner en hiver pour pouvoir geler le tout alors qu'est-ce qui se passe c'est pas la première fois que mon téléphone vibre tout va bien il y a une malheur de réagir sur facebook enfin sur une notification enfin pas sur une notification mais sur un truc sur facebook en tout cas et du coup du coup fatalement il y a plein de gens qui réagissent également et c'est le bordel alors rien d'aussi grave évidemment que tout le buzz qu'il y a autour du raptor dissident faut pas déconner mais simplement une personne qui débarque en disant voilà under t elle a son enfin son patch continue d'avancer et ça va être complètement dégueulasse regardez cette traduction est dégueulasse elle est mal foutue alors qu'en fait non la traduction est excellente la personne ne faisait que cracher pour le fait de cracher ce qui ne me plaisait pas bien alors ici en hiver j'y vais un peu plus clair ceci dit je ne comprends pas comment je dois monter parce que là on a bien un champignon mais il faut déjà être en haut voilà en fait il fallait juste que je prenne un petit peu d'élan ouais un petit peu de lumière ça peut être cool je vois tellement rien voilà en hiver on y voit bien donc on va beaucoup en hiver pour cette région aussi parce que ce sera plus facile voilà une des pierres de l'hôtel on a des champignons ici on a la fameuse bah le fameux hôtel voilà enfin je vais dire c'est bien on commence à y voir clair et du coup on se tape à nous une zone d'ombre je prends que ça ce sera pour quitter la zone je présume de tout ceci nous n'avons qu'une seule avancée possible c'est ici avec les champignons un peu de lumière s'il vous plaît alors comme d'habitude j'ai beau râler j'aime encore fort bien la zone en fait tiens tiens là nous avons une petite bestiole je ne sais pas encore en quelle mesure elle va nous servir mais cela se fera il y a une pierre juste là je ne peux pas l'atteindre c'est typique il faut qu'on se plante pour savoir que c'est là et pour ne plus se planter après voilà deuxième pierre de récupérer du coup on vient même à me demander si j'en ai pas raté précédemment ce n'est pas impossible le fait qu'on est une bestiole à un moment et je ne sais pas du tout où on utilise on doit l'utiliser ni comment ni pourquoi tu n'avais même pas vu la pierre je vais t'avouer que je l'ai vu mais de pas grand chose et c'est pour ça que je me mets à douter et à me dire que j'ai peut-être raté d'autres donc on va se taper un sacré demi-tour quitte à quitte à devoir absolument tout recommencer par la suite mais au moins au moins je serais certain de ne rien avoir raté parce que je ne dis pas c'est beau des zones comme ça mais quelle est l'utilité on va ici l'utilité c'était de ramener ce champignon qui venait se planter là en champignons justement et qui me permettait de monter pas de problème pas de problème du tout et là je quitte la zone donc on peut retourner jusque tout là bas certes ce qui n'est pas sans me rappeler thème hospital pour ceux qui auront la référence avec sa majesté de tout là bas qui venait visiter notre hôpital allez bien vous y voilà je ne sais plus si cette pierre-ci illumine ou non c'est dire comme c'est le bordel non au printemps non ça c'est l'été un jour je réussirai à faire la différence entre les deux voilà et maintenant que le jet d'eau est à son maximum on level ça nous fait une plateforme j'hésite presque à me jeter sur la droite voir s'il n'y a pas quelque chose maintenant on essaye de retenir ça et si on doit galérer on se souviendra de ça non c'était à gauche juste hop comme ça on repasse en hiver pour mieux y voir on va remonter voir s'il n'est pas raté quelque chose sauf que c'est encore mieux quand on saute il n'y a rien par ici il y a un fragment juste ici au dessus maintenant la question c'est de savoir comment l'atteindre on a rien par ici pour nous permettre et si j'ai rien pour pour avoir le demi centimètre qu'il manque il doit avoir moins de revenir à gauche et bingo c'est le cas voilà et là on a cette pierre il faut être quand même vachement concentré et avoir un avoir un bon regard je vais dire pour réussir à aller voir là par chance je joue en 720p fenêtrée je crois que j'aurais joué en 1080p plein écran vous ne l'aurez pas vu c'est pour dire bon ceci est-ce qu'il s'agit bien d'une sortie ou est-ce que ça nous permet juste de voilà de remonter et revenir vers une zone plus ah non c'est même encore plus vicieux que ça ici on descend et ça nous permet de remonter bien donc déjà il n'y a pas intérêt à rater la pierre mais où est-ce que je suis ici est-ce que je serai au bout de la caverne oui j'en ai bien l'impression et du coup on prend celle ci pour revenir dans la zone intéressante et il va falloir continuer à ouvrir l'oeil à la recherche de ce dernier morceau s'il n'y a rien d'autre est-ce que j'aurais eu raison tout à l'heure sur l'endroit je me disais qu'il vaudrait mieux garder ça dans un coin de notre tête plutôt que d'essayer inutilement on va remonter checker une dernière fois s'il n'y a rien là-bas en haut à gauche ah oui et là on a cette pierre je ne sais plus à quoi elle va servir je me doute qu'elle va servir ils vont pas mettre un petit animal juste pour le plaisir d'en mettre un de toute façon dans les vidéos on ne peut faire que ça voilà en fait il y avait ça et du coup pas la peine de revenir en arrière la dernière pierre est ici au fond juste là voilà et du coup le dernier hôtel est complété nous n'avons plus qu'à aller le retrouver à l'activer et potentiellement à terminer voilà succès débrouillé hôtel aveugle et avec ça nous terminons cette zone ah oui c'était une murenne c'est cet esprit là voilà et maintenant nous devons encore repartir voilà et c'est là que nous verrons quelle est l'utilité du corps du renard que nous avions évidemment c'était le retour là bas en haut je m'en fous puisque pour rappel le renard qui était notre animal totem qui était notre animal qui nous permettait de nous déplacer est mort ce qui nous a permis pour le coup de pouvoir de pouvoir à ce point utiliser sa forme mais je maintiens que pour un jeu tout public ce n'est pas normal que le corps du renard soit encore présent à mon sens s'il n'avait pas d'utilité le corps du renard aurait très vite été oublié, effacé, disparu d'autant plus qu'il est situé vraiment en plein milieu du sanctuaire de la forêt juste au milieu des quatre hôtels donc il y aura certainement quelque chose l'inverse n'est pas concevable on va même passer en été bien que j'ai une grande préférence pour les couleurs de l'automne c'est une anguille, pas une reine cégale que le rituel commence voilà et cet objet que nous voyons en fond c'est la cosse de la de la fameuse graine de la graine dissidente si vous se dire c'est parti 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 Ils vont me dire qu'ils ont encore eu jusque là-bas par moi-même peut-être ? Je vois, c'est impossible. Aussi cher que soit notre désir de te récompenser, gentil compil, nous ne pouvons rompre ce qui a déjà été rompu. Ne pleure plus ton renard, nous saurons comment lui rendre hommage. Ah ben non, il ne revient pas à la vie, il reste mort. Je suis surpris. Je suis surpris, il est presque un petit peu déçu pour le coup. Je m'attendais à voir quelque chose d'un petit peu plus complet pour ce qui est devenu la graine. Même si c'était pour voir maintenant une nymphe ou une connerie du genre, ça aurait été plaisant et le fait que le renard, machin, ben non désolé, il est mort, on peut rien en faire, fais-nous confiance, on saura quoi faire. Non, je m'attendais à autre chose. Je reste un peu sur ma faim pour le coup. Je m'attendais à voir s'il ne reste pas encore une autre petite chose à faire maintenant qu'on a fini. Si je regarde les succès, je vois que j'en ai encore un qui dit que ce n'est pas tout à fait la fin. Une réunion fin, un oiseau, ça je ne vais pas m'amuser à aller le chercher, il y a un oiseau quelque part dans toute cette foutue forêt. Un joli bouquet, explorer et fait éclore toutes les fleurs de la forêt, ça je ne vais pas chercher non plus. Mais c'est le fait qu'il y ait donc les deux là, Seasons After Fall, pas tout à fait la fin, et une réunion fin. Ou alors tout sera débloqué une fois que j'aurai fini ici, ah mais je peux zapper ça, c'est que ça devrait y ait 6 ans de Seasons After Fall. Ah oui, et c'est là que j'aurais dû normalement aller chercher les nids, et découvrir un petit peu l'histoire de la graine. Mais comme j'ai déjà les quatre, C'est un petit peu comme une scène post-crédit pour le coup. Ah mais qu'est-ce que c'est que cette manie, il y a toujours où on va me faire commencer à droite pour aller à gauche. On fait pousser des fleurs partout en plus, partout, partout, partout. Parce que même, je me dis, le corps est mort, ok, d'accord, la graine fait son rituel, ok, d'accord, mais nous, qu'est-ce qu'on devient là-dedans ? Ouh, le grand renard. Un méga-renard, un papa-renard, le maman-renard, je sais pas, avec des oreilles-voix-mont-grandes-campandes. Une réunion, voilà, le succès est dévorillé, c'est sa vraie fin, mais, mais, ok, il y a un renard géant, il a pris possession du renard, certes, mais, certes, mais, fin. Ok, soit. Je ne comprends pas le comment, du pourquoi, de ce qu'ils ont voulu faire passer comme message sur cet élément de fin. Oui, on ne reste pas de côté parce qu'on réussit à trouver un renard géant à posséder, je ne sais pas. C'est vrai que la graine s'est posée, je pense, impossible, la graine serait devenue un renard, on ne refusionnait avec, histoire de se réunir, ouais, peut-être. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans les extras ? Ouf, en 2009, en 2010. Ah non, le fait de voir que ça, enfin, qu'ils avaient déjà un début de projet en 2009, donc là, il y a 7 ans déjà. Et ça, je ne sais pas du tout comment je suis censé le débloquer, puisque j'ai le 100%. On va dire que ce n'est pas grave. Ou alors, je le débloquerai quand j'aurai fait éclore toutes les fleurs, mais voilà, je n'ai pas envie de chercher après. Eh bien, voilà, ce fut Season's After Fall, un jeu tout mignon, tout plein, avec un renard de surcroît, qui n'est pas si désagréable que ça. Encore désolé pour mes bâillements tempestifs tous les matins. Mais voilà, Season's After Fall, un jeu que j'ai quand même bien aimé, bien qu'encore une fois, le level design n'était pas toujours au top. Le chara-design super, la patte graphique super, les musiques super, mais c'est vraiment la façon dont les niveaux sont construits, et dont les énigmes sont construites, surtout, qui me gêne un petit peu. Nous allons passer maintenant sur Legend of Grimrock 2. Ce que je vais faire pour plus de facilité, c'est couper le stream, changer le titre, relancer le stream. De façon à avoir deux streams distincts, je vais dire, pour les exports YouTube, que je dois toujours faire pour les quelques jours précédents, d'ailleurs. Donc voilà, ça va couper, et il ne faut pas s'en faire, je reviens tout de suite. Je vais déjà préparer le titre, le titre et le changement de jeu. Comme ça, ça prendra le moins de temps possible. Vendredi. Voilà, parce que j'ai un humour pourri. Legend of Grimrock 2, s'il vous plaît. Voilà, je coupe le stream, j'actualise, je relance. A tout de suite. A tout de suite.